... Histoire de me faire tenir ma langue. La journaliste continue son blabla blabla. Ici, à la cité, tout le monde est heureux. Et les plus heureux, ce sont les enfants. J'ai été très touchée par plusieurs groupes, par l'énergie de certains, par la bonne volonté très émouvante de certains autres enfants. Et tout le travail qui a été fait autour de ça est vraiment remarquable. Ils sont à l'aise pour la plupart. C'est un grand moment qui clôt tout un travail de préparation mis en œuvre depuis plusieurs mois. La société veut cet homme donner la paix. Je prépare les élèves à la lecture à voix haute. Ça leur permet de pouvoir parler en public aussi, de développer pas mal de compétences par rapport à la lecture et l'assurance, la confiance en eux. L'espoir est donc revenu. Est-ce que tu peux donner le nom du lauréat ? Oui. Alors on t'écoute. Les gagnants du concours de lecture à voix haute-sort, le collège Victor Schoelcher de... On a fait des présélections et on n'a pas été sélectionnés, donc on venait juste voir, regarder les autres. On a répété au collège et à la maison. C'est sûr que même si on n'a pas gagné, ça nous apporte quand même, même en culture en fait, c'est toujours un peu plus enrichissant.